Bonsoir. Je ne comprends pas que les gars avaient mis de la pressure de même juste parce que j'ai fait des papiers de même. Mais honnêtement, avant de commencer, pour le speech que l'avait vu, défensif de l'année, j'aimerais prendre le temps de remercier l'organisation, comme la plupart d'entre vous le savez déjà. Je vais quitter l'équipe l'année prochaine. Premièrement, je voudrais remercier Alexandre Vandotte de m'avoir fait confiance durant cinq années. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec toi et le reste du coaching staff qui a légèrement changé à travers les années. Ça a été une super belle expérience. Je vous remercie de tous les gens qui ont contribué au succès de l'équipe. Je parle de la Corpo, je parle de tous les gens qui travaillent au niveau du cégep, animatieux qui ont enduré toutes mes nièzeries au cours des années, tous les autres coachs qui ont enduré toutes mes flatulences au cours des années, tous les gens qui travaillent autour de l'équipe, je parle de physiothérapeute, tous les gérants d'équipement, surtout les joueurs qui ont fait vraiment en sorte que j'ai vraiment aimé coacher. Parce que quand j'ai sorti de l'université, je n'étais pas sûr, mais finalement, j'ai vraiment eu la piqueuse qui m'ont permis de faire ce métier-là, c'est au moins cette passion-là durant les cinq dernières années. Je voudrais prendre le temps aussi de remercier mon épaule Stéphanie de m'avoir supporté durant ce temps-là. Elle ne pourrait pas être ici ce soir, malheureusement. Bien, heureusement, parce qu'elle est en train de s'occuper de ma petite fille qui est née il y a un mois. Fait qu'elle ne pourrait pas être ici. Mais je trouve ça un petit peu drôle parce que ma fille ressemble étrangement à Alex surprenant. Faut-tu m'expliquer ça un petit peu, Alex? Mais en fait, ce n'est pas vraiment qu'elle ressemble, qu'elle a des traits. C'est juste qu'elle me fait penser à toi. Elle n'a pas de temps de cheveux, elle est un peu mollasse, elle broye tout le temps. Elle est totalement dépourvue de masse musculaire. En tout cas, dossier à suivre, on s'en reparle. Ça ressemble à ça. Maintenant, je vais passer à la présentation recrut défensier milanien. Parce qu'être une recrue avec les géants, pour de vrai, ça représente un solide défi pour chacune des recruts qui se présentent ici, local ou qui viennent de l'extérieur. Il faut que les gars s'adaptent à un nouveau système, un nouveau coéquipier, un nouveau rythme de vie, le cégep. Des fois, les gens ou les gars ont à déménager, restent en résidence, etc. Si les gars veulent accéder au terrain, s'ils veulent moins un peu de terrain durant la première saison, il faut qu'ils mettent les bouchées doubles. Il faut toujours qu'ils assimilent le système rapidement à l'information. Heureusement pour ce gars-là, il y a des vétérans vers lesquels ils peuvent se tourner. On parle d'un gars comme Nick Bellefroy. Nick, tu es où? Un gars qui a plus de 7 ans de cégep à son actif. 8 ans, je m'excuse. Et qui prouve que, même pour un étudiant au niveau collégial, la calvitie est un flé. Ou aussi, les recrues peuvent se tourner vers un gars comme Jordan Halley, J-Bob. J-Bob, il peut toujours le renseigner de la combinaison parfaite. De shampoing, de revitalisant que ça prend pour avoir les cheveux soyeux, pour se donner confiance. C'est peut-être Maybelline. Faudrait sûr que tu peux oublier les coachs aussi qui ont supporté les joueurs défensifs. Qui peut oublier les speeches? Coach vendette pour un enteur défensif. Des speeches composés uniquement des mots suivants. Bottom line, guess what, no matter what, win the game, et man. Et vous savez quoi? J'ai un extrait d'un de ces speeches qu'a fait durant la semaine de pratique. Je fais la casquette parce qu'on ne voit pas ses yeux quand il y a la casquette. Bottom line, guess what, no matter what, win the game, man. Win the game. Et finalement, il y avait un autre coach sur lequel les gars pouvaient se rabattre. Il y avait Mathieu Bernier, mon collègue ici, qui est coach des secondaires. Il a aussi coordonné les unités spéciales. On a pu l'apercevoir cette année sur une vidéo YouTube qui a tourné. Une vidéo virale. J'en ai un extrait. Et le voici. Pense-moi, ça revient. Point return, kick-off return, potanaisé. Qu'est-ce que tu penses de vos unités spéciales? Nos retours sont incroyables. Mais pourquoi? Moi, 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 je bloque des filles gold à l'entraînement. Avec mes pissades, avec mes pissades. Qu'est-ce que tu penses des joueurs? Les gars sont incroyables. Ça me fait crier en tabarnas. Je sais même pas quoi faire. Ça me fait tellement crier. Mes conseils, c'est de la bonne. On n'est pas tellement niaisées. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner aux gars qui reviennent? Ouais. Et ça va nous en donner tout le temps. Tchouc les pieds, viens. Tchouc les pieds. Avec ceci, encore une fois, j'aimerais remercier toute l'organisation, les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler, ainsi que les joueurs. Et les nominés dans la catégorie recrut défensif de l'année sont Jonathan Arsenault Marc-Antoine Bellefois Jean-Marc Prospard Et le gagnant est Jonathan Arsenault Bon, ben, c'est pas facile de conduire un speech, de même, là. Bonjour. Bonjour. Mais ça, c'est, dans le fond, c'est une image d'un coach, vraiment, qui peut nous amener loin, qui peut nous aider, que je suis vraiment content d'avoir eu, qui était pas supposé d'être là nécessairement cette année. Il est revenu faire une année backup pour aider, dans le fond. Ça s'est retrouvé à m'aider vraiment beaucoup, moi, à évoluer, puis à devenir un meilleur joueur. Puis, dans le fond, c'est le même que tous les autres coachs aussi. Nous aident à donner les meilleurs joueurs comme ça, puis je t'en ai remercié plus que tout le monde. Fait que, merci beaucoup les coachs. Puis, merci aussi à tous les boys, tous les joueurs qui ont joué ici ce soir, bien, tout le monde, dans le fond. Donc, c'était le fun de jouer avec vous autres cette année, puis l'année prochaine, on s'en va tout à l'heure. Merci. Applaudissements Applaudissements